Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment installer Windows 11 sur n'importe quel PC et maintenant sans compte Microsoft grâce à Rufus 3.19. C'est parti ! Rufus 3.19 Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application Rufus, c'est une appli gratuite qui permet de créer des clés amorçables ou bootables de tous les systèmes d'exploitation. Depuis quelques mises à jour, Rufus permet maintenant de télécharger les ISO et en plus, lors de la création de votre clé bootable, il va vous permettre d'ajouter des options ou d'en enlever et notamment d'enlever le Secure Boot et le TPM 2.0 depuis quelques versions et là, maintenant depuis la version 3.19 qui est encore en bêta au moment où je fais la vidéo mais vous permet de désactiver la nécessité d'avoir un compte Microsoft donc ça revient un peu à la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur la petite commande qu'il fallait faire pour avoir l'option je n'ai pas internet qui avait disparu. Allez, on va sur le PC, on va voir qu'en deux étapes on peut faire notre petite ISO facilement. Pour Rufus, c'est très simple, il suffit de télécharger le 3.19. Comme je vous l'ai dit au moment de la vidéo, c'est une bêta. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ce qu'il faut avoir, c'est une clé USB branchée. Ensuite, on va dans Sélection, on fait Télécharger. On clique sur Télécharger et là, il nous propose différentes versions. Nous, c'est Windows 11 qui nous intéresse. On fait Continuer. Là, il nous propose deux builds différents. Je vais prendre le dernier. Ensuite, ici, on n'a qu'une version. Il nous propose la version Home, Pro ou Education. Et ici, on fait Continuer. Il nous propose la langue. On peut choisir la langue que l'on veut. Et l'architecture. Windows 11 n'existe que sur 64 bits, donc on n'a pas le choix. Ensuite, on clique sur Télécharger. On fait Enregistrer. Et voilà la première étape pour créer notre clé bootable. C'est déjà de télécharger l'ISO de la version Windows qu'on veut. On va laisser le téléchargement se terminer et ensuite, on va créer notre clé USB. Le téléchargement s'est donc finalisé. On va ici cliquer sur Sélection et on voit notre ISO qui apparaît dans la liste. On fait Ouvrir. Il nous propose forcément du GPT de base. On clique sur Démarrer et là, apparaît ce menu avec cette nouvelle option. On peut supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne. Si vous avez une vieille machine qui n'a pas le TPM2, vous saisissez cette option. Si vous avez moins de 4Go de RAM, vous saisissez cette option. Ce qui vous permet d'installer Windows 11 sur n'importe quelle machine. On clique sur OK. OK parce qu'il nous dit attention, je vais supprimer et effacer la clé. Et il est en train de nous créer notre clé bootable. Vous avez vu en 2-3 clics et grâce à Rufus, à chaque fois qu'il fait une mise à jour, ils nous permettent d'épurer un peu la surcouche Microsoft qui devient de plus en plus en kikinante. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !